Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a publié la cinquième bêta d'iOS 16.6. Alors, beaucoup de bêta pour pas grand chose, je vous l'avoue. Dans cette vidéo, on va parler des nouveautés, mais bon, il n'y a rien qui change objectivement avec iOS 16.6. On va quand même discuter de cette mise à jour de sécurité rapide. Alors, qui vient ? Qui repart ? Peut-être reviendra-t-elle prochainement ? Et puis, on discutera des promos sur Prime Day. Il y a deux, trois promos assez intéressantes. On parlera ça des promos assez rapidement. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 500 mégas. Il faut être inscrit au programme de développeur pour avoir cette mise à jour. C'est encore une question qui m'est posée assez régulièrement. Comment ça se fait que je n'ai pas les mises à jour iOS 17 ? Si vous n'êtes pas inscrit au programme développeur, vous n'allez pas pouvoir avoir ces mises à jour. Et c'est pareil pour iOS 16.6. C'est une bêta. Donc, soit vous êtes inscrit au programme développeur, soit au programme bêta public. Le numéro de version se termine par un A, ce qui laisse penser que la version finale est vraiment toute particulière. Proche, cette fois-ci, on en discutera. Je vous donnerai mon idée sur la date de sortie d'iOS 16.6, version finale pour tous. Alors, si vous avez iOS 16.5.1, vous avez peut-être remarqué qu'il y a eu une mise à jour de sécurité rapide qui est tombée hier d'Apple. qui permet de régler des problèmes de sécurité, à nouveau, notamment avec WebKit. Et on vient d'apprendre que cette mise à jour avait été retirée, puisque depuis, alors, dès sa sortie, en fait, il y a eu pas mal de personnes qui se sont plaintes dans les forums en expliquant que les services, certains services, notamment de Zoom, de WhatsApp, de Facebook, ne fonctionnaient plus depuis cette mise à jour. Alors, pour simplifier, lorsqu'on va dans les forums, alors ici, je suis sur MacRumer, les forums de MacRumer, donc explique que le user agent, en fait, a changé et c'est ce qui permet, en fait, d'identifier le navigateur auprès des sites. Donc là, ça, apparemment, sur certains sites, ça ne passe pas. Donc voilà pourquoi la mise à jour aurait été retirée, puisque, donc, certains sites ne sont plus exploitables. Pour le moment, donc, il n'y a plus de mise à jour, mais je pense que ça devrait revenir très prochainement. Alors, au moins, on a un petit peu d'animation avec ce bug, parce que du côté d'iOS 16.6, Beta 5, il n'y a rien de nouveau. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. On s'en doutait un petit peu. Il y a toujours le bug des notifications. Bon, cette mise à jour n'est pas forcément très intéressante à faire tout de suite. Ne vous précipitez pas. Il n'y a pas de problème de fluidité. Pour le moment, je n'ai pas rencontré de problème de batterie depuis hier soir que j'ai fait la mise à jour. Et puis, sachez que, là aussi, j'ai parcouru pas mal de forums. Pas de problème particulier pour le moment, pour ceux en tout cas, qui seraient tentés par faire cette mise à jour. Un petit mot maintenant concernant Prime Day. C'est peut-être le moment de craquer pour certains produits. Donc, je vous ai fait une vidéo ce matin sur le ThinkOS 7 Pro. C'est une demande qui revenait assez régulièrement si j'avais des codes promo. Donc, sachez qu'il y a un petit code promo. Il y a une bonne réduction de 20% sur l'aspirateur. Et puis, ce qui nous intéresse le plus quand même, ce sont sur les produits Apple, notamment les Airpods Pro de seconde génération, qui sont à un prix assez attractif en ce moment. Sur Prime Day, je vous mettrai le lien dans la description. L'iPad 10 est également en promotion. Alors, il n'y a pas eu énormément de promos. Tenez, un message concernant justement le ThinkO. Il n'y a pas eu beaucoup de promotion sur l'iPad. Donc là, on est à 500 euros sur le site. C'est peut-être le moment. Sachez quand même que l'iPad 11 devrait sortir au mois de septembre. Et puis, je termine sur une autre promo intéressante. Ça concerne l'iPhone 14 et 14+. On a 15% sur l'iPhone 14 et 23%. Ça devient intéressant là sur l'iPhone 14+. Pareil, un nouveau modèle sort également en septembre. Je vous mets quelques liens en description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501